Après l'assouplissement des mesures par le gouvernement de la République, les artisans coiffeurs tentent de se relancer en tirant profit pour quelques jours de l'opportunité que leur offrent les fêtes de Noël et de la Saint-Sylvestre. Depuis ce matin au moins, ça commence un peu à fonctionner petit à petit. On est là, on observe, on va voir comment la journée va finir. Sinon pour l'instant, on fait que d'abord, on voit comment nous allons faire. Encore tout le temps, la journée vient juste à peine de commencer. Ça va marcher, ça va marcher, c'est comme ça. Ces artisans coiffeurs, femmes et hommes, sont pour la plupart optimistes que cette période leur apportera un gain de plus pour faire face à leur charge. Ça va un tout petit peu, parce que c'est pas comme avant. Avant, à cette période-là, tu verras beaucoup de clients, beaucoup d'enfants et tout. Bon, vu qu'il n'y a pas d'argent et tout, on se débrouille. Depuis ce matin, ils ont repris le sourire. La présence de quelques clients dans les salons augure les jours meilleurs. En tout cas, il y a une grande différence par rapport à l'année passée et cette année-ci. L'année passée, on était carrément dans le confinement total. Sinon, cette année-ci, on nous a un peu libérés, comme vous voyez. Donc, on se sent un peu à l'aise. Et puis, il y a plus de clientèle par rapport à l'année passée. Là, on s'en sort un peu. Ça nous avantage aussi. Il est vrai que tout ne peut pas être rose, nous ont-ils dit. Mais le fait de nous déconfiner pendant les fêtes, nous est favorable, ont-ils clamé. Apparemment, oui. Ça bouge vraiment un peu avec dans la tristesse, vu qu'il n'y a pas de l'argent. En fait, ça nous fait plaisir le fait qu'on a repoussé le couvre-feu. C'est maintenant à 23 heures. En tout cas, là, en fait, on se sent un peu libre. Parce qu'on a tout le temps de faire ce que nous avons vu de faire. Mais c'est par rapport à la Covid aussi. On a réduit les prix, mais c'est par rapport à l'argent. Parce qu'apparemment, on n'a pas encore aussi payé les fonctionnaires. Donc, du coup, les gens pensent l'argent, qu'ils peuvent peut-être chercher quelque chose à manger au lieu de qu'on puisse ramener les enfants au salon de coiffure. Donc, ils se débrouillent seulement comme ça. Raison pour laquelle, en tout cas, on n'a pas assez de clients. Ainsi, cette période festive permet aux artisans coiffeurs de se remettre en confiance durant ces quelques jours en annonçant la Noël et la Saint-Sylvestre.